Bienvenue sur la neuvième étape du Tour d'Italie 1995 entre Terme, La Calda et Sarerno, donc une étape un petit peu vallonnée sur ses 100 premiers kilomètres. C'était sinueux et 12 coureurs ont réussi à s'échapper dans cette partie, tandis que les 60 derniers kilomètres sont tout plats et idéal pour les équipes de sprinter. Pour organiser la poursuite derrière l'échappée matinale, les équipes de sprinter ont compte 3 équipes principalement, la Mercatoneono de Mario Cipollini, la Brecciala de Mario Manzoni et la Polti de Giovanni Lombardi. Devant donc, 12 coureurs issus de l'échappée matinale, le Danois de 30 ans, Rolf Sorensen de la MG Magnifico, vainqueur de la 14ème étape du Tour de France 1994 à Montpellier. Il a un équipier avec lui, Marco Saligari, vainqueur de la 16ème étape du Giro 92, de la 17ème étape du Giro 93 et de la 6ème étape du Giro 94. Il y a un Géwis avec Francesco Frattini, 3ème du Tour du 31, 10ème du classement général à 2,35 et 3ème de l'étape de l'Abeille. Un Français présent à l'avant de la course, François Simon, vainqueur d'une étape en 92 sur le Giro, 3ème de l'étoile de Bessèche qui représente l'équipe. Castorama, la formation ZG Mobili avec Massimo Girotto, 34 ans. Lui, il est dangereux parce qu'il a remporté 3 étapes du Giro, 2 étapes du Tour de France et 1 étape de Lev Walter. Et en plus, il a un équipier avec lui dans l'échappée. Il s'agit de Stefano Cataille, 3ème du Baby Giro 89 et 4ème de l'étape de la veille. La Carrera a un coureur à l'avant de la course avec Mario Piezar, un baroudeur habitué depuis le début de ce Giro à se montrer en attaquant à l'avant de la course. Un suédois, Michel Lafis de la Morevita, l'allemand Udo Bolz de la Deutsche Lecom qui a déjà levé les bras sur le Giro d'Italia sur une étape de montagne. Rudolf Omasi, l'italien de la formation Réphine, 3ème du Tour de Friul. Jennifer Rézin de la Lampre, 2ème de la Classica San Sebastien 93. Et enfin, le russe Dimitri Konischew de la formation Aki, 3ème de Tireno et de la Flèche Brabanson en début de saison. Et vous voyez que ces 12 coureurs s'entendent parfaitement alors que derrière, alors qu'on somme dans les 20 derniers kilomètres, toutes les équipes de sprinters essayent de revenir, l'écart diminue mais pas très vite. Et on va arriver dans le dernier kilomètre que vous voyez là, l'écart est encore proche des 25 secondes pour les 12 hommes de tête. Surtout que c'est l'équipier de Kiroto qui fait le gros du travail dans le dernier kilomètre. Je vous rappelle son nom, il s'agit de Stefano Cataille. Derrière, vous voyez que Sorensen est prudent et reste dans la roue du principal équipier parce que Kiroto c'est entre guillemets le favori pour ce type d'étape pour Baroudeur. Attention tout de même parce que François Simon a une belle pointe de vitesse et vous voyez, il va essayer de se replacer dans ce group avec son maillot bleu. Il y a aussi le lampré donc Gianni Farézin qui est bien positionné, c'est toujours l'équipier de Kiroto. Vous avez dit que Kiroto a fait un geste de la tête à son équipier. Il s'est placé dans la roue d'un NG Magnifico. Tandis que vous voyez que le peloton revient petit à petit. Et d'ailleurs, c'est Gianni Farézin qui lance le sprint de très très loin. C'est François Simon qui est le premier à faire l'effort. Il déborde Farézin mais il est débordé par Rolf Sorensen qui va résister au retour de Frattini et remporter donc cette neuvième étape du Giro. Derrière, à 13 secondes, le peloton est réglé par Manzo Nier. On va voir le ralenti de ce sprint où on voit d'abord François Simon qui est encore en tête dans les 30 derniers mètres mais il est débordé par Rolf Sorensen et derrière, il revient en boulet de canon mais c'est trop tard pour Francesco Frattini qui finira donc deuxième de cette étape. Déception donc pour Massimo Kiroto qui finit assez loin. Et donc le champagne pour Rolf Sorensen. Deuxième à Taranto, troisième sur le contre-la-Monde d'Assise. Il décroche enfin un bouquet sur ce Giro 1995. Et au classement général, Tony Rominger est bien sûr en rose. A noter le petit rapproché de Frattini, septième à 2,14.